Ici Alain Crevier, bonjour. Sol n'est plus. Et quand la nouvelle est tombée il y a quelques jours, on a tous été pris par surprise. Probablement parce qu'on voulait croire que Sol était immortel. Marc Favreau, lui, savait très bien que la vie n'était pas faite de ces choses-là, c'est-à-dire d'éternité. En 2001, Marc Favreau nous a accordé à nous, à Second Regard, une entrevue particulièrement touchante. On vous la représente aujourd'hui, telle qu'elle, et vous allez comprendre pourquoi. C'est en regardant cette entrevue qu'on a vraiment l'impression qu'elle prend tout son sens maintenant. Maintenant que Marc et que Sol nous ont quittés. Sous-titrage ST' 501 Marc est un camarade épatant, spirituel comme Podron, cultivé, généreux. Je n'ai jamais vu chez personne autant de qualité du cœur, de sensibilité alliée à un pareil équilibre mental, à une telle cohérence intellectuelle. Marc est à la fois un bulldozer et une fleur bleue, un citadin maniaque et un enragé de plein air. Pil atomique, un lutteur professionnel, doublé d'un païs, d'un rêve. C'est une chance pour moi de travailler avec lui. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de s'enrichir à son contact. D'ailleurs, je ne connais pas d'ici. Ça veut dire que c'est toi qui as appelé la police? Oui, 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 oui. C'est une espèce de douche de 94, de bouquin. De caloche, etc., etc. Ça, les moins, c'est comme les deux moitiés, les deux faces d'une même médaille. Parce que je suis allé chercher, loin, dans mon enfance et peut-être même dans mon subconscient, toute la naïveté et la grandeur imaginable que je pouvais être tout petit pour créer ce personnage-là. C'est un monument de naïveté et de grandeur. C'est un bébé, c'est un enfant. Je me contritionne. Je le fais les plus, je jure. Ouah! 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 Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Retiens, bon. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est suivre sa petite voix. Pas n'importe quelle voix. Tu n'occupes pas des voisins, tu n'occupes pas des voisines, c'est des voix d'évitement. Tu suis ta petite voix qui monte de l'intérieur et qui te dit de faire l'enfant. Plus on est petit, plus on peut imaginer. On ne peut pas imaginer, si on est puissant, on ne peut pas imaginer quelque chose d'intéressant en descendant vers le bas. On ne peut pas rêver d'être petit. Mais le petit, il peut rêver d'être puissant. Il peut rêver d'être le roi. Il peut rêver d'être le patron. Ah oui, ça, j'aimerais ça être un patron. Tu... D'avoir le pouvoir. Il va rêver d'avoir le pouvoir. Et en rêvant, il va continuer son rêve éveillé. Si j'étais un patron, je serais un homme de fer. Un homme de fer très imposable. Ah oui, ah oui, ah oui. J'aurais l'incompétence assez sûre de moi pour ça. J'assommerais mes responsabilités, mais oui, mais oui. Je m'occupationnerais moi-même de mon incompatibilité sur deux colonnes. Une pour le crédule, une pour le débile. Oui. Il va se mettre dans toutes les situations pour aller jusqu'à l'absurde, pour aller jusqu'à la... Même jusqu'à la tyrannie, il va aller trop loin. En tout cas, comme patron, je serais, je deviendrais un gros spéculateur au ventre pyramidal. Je crèverais le plafond mutuel de la haute finesse. J'aurais une grosse compagne, mutine et nationale. Le genre qui manipulpe l'information. D'ailleurs, j'achèterais le journal. Il va devenir horrible dans son rêve. Il faudra ensuite se réveiller et dire non, 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 je ne peux pas aller jusque-là. Ça va... Oui, oui, alors non, je ne veux pas. Il va... Il va redevenir petit, puis... J'essaie de pas faire mal, mais j'essaie de soulever des questions, peut-être, oui, poser des questions, des interrogations. Il n'y a pas nécessairement de réponses. On n'a pas la vérité. On peut difficilement porter des jugements, c'est pas si simple. Mais s'interroger, pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on agit comme ça? Pourquoi il y a telle chose qui fonctionne mal? Le pourquoi des choses, puis... C'est ça qui est intéressant, c'est de soulever du pourquoi pour que ça fasse avancer les choses, parce qu'en soulevant du pourquoi, on va chercher du comment, etc., etc. Il y a des sujets qui sont vraiment... à ne pas prendre avec des pincettes pour en faire du drôle, je veux dire. On fait pas de l'humour avec n'importe quoi. Oui, ils sont bien, les vieux. Ils sont drôlement bien. Ils sont jamais pressés non plus, les vieux, jamais. Jamais ils sont pressés, ils ont tout leur bon vieux temps. Ah oui, oui, ils sont bien. Ils ont personne qui les force d'aller vite, les vieux. Ils peuvent prendre des heures et des heures et des heures à tergiverser la rue. Ah oui, ils sont bien, ils sont drôlement bien. J'ai fait un sketch sur les vieux, par exemple, sur la solitude des vieux, que j'ai appelé le crépuscule des vieux. Bon, et ça commence d'une façon assez rigolote et ce chemin faisant, ça se défait puis ça finit en rire très jaune. Ça finit sur la solitude des vieux qui, vraiment, est abominable. C'est un sketch un peu réflectif, mais il commence à la blague, gentiment, comme ça. Les vieux, ils sont bien, les vieux. Ils n'ont même pas besoin de manger beaucoup. Ils ont fini de grandir. Des choses comme ça, des petites constatations. C'est pas comme ça. Aïe, les vieux, là. Et même plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher. On les roule. Ça se passe doucement, mais ça finit par un rire jaune sur la solitude des vieux. On sent la salle qui commence, le début du sketch, qui rigole, qui est développé de moins en moins puis ça fait des... Pfff! L'hiver, surtout, ils sont bien. C'est l'hiver qu'ils sont bien, surtout, les vieux. L'hiver, ils n'ont pas besoin de douzaines de 14 soleils. On leur donne un foyer, un beau petit foyer modique qui décrépite pour qu'ils se chaufferaient les mitaines. Ils sont bien. Ah oui, l'hiver, ils sont bien. Les vieux, l'hiver, ils sont drôlement bien isolés. Ils sont bien, ils sont drôlement bien. Quand on est jeune, on peut supporter certaines brimades. On peut supporter... Non, j'exagère, pas des brimades. On peut supporter certaines contingences de la vie. Bon, c'est sûr, on commence à faire sa place. On commence à jouer du coude pour s'imposer dans la société. Bon, on prend quelques claques par-ci, par-là. Puis bon, on fait des concessions. Mais plus on avance en âge, puis c'est dur de faire des concessions. Parce que les concessions qu'on fait quand on a 30 ans, c'est dans l'espoir qu'à 40 ans, on va avoir évolué puis on va être sorti de l'état dans lequel on est. Je veux dire par là que si on a un tout petit poste, on espère être promu et encore être promu. Il arrive à un âge où on sait qu'on ne sera plus promu. Il n'y a plus de promotion possible. Il arrive à un âge où on commence à comprendre qu'on atteint son... ses limites. On sait jusqu'où on peut aller, puis ça ne sera pas plus... On le sent, ça. C'est un peu effrayant. Restez avec nous après la pause. Ça, les Marc Favreau face à Dieu. Des jeux de mots qui vont nous rester en mémoire longtemps. À tout de suite. Tu aimeras ton prochain. C'est ça. Tu aimeras ton prochain. Sauf que c'est pas clair. C'est qui le prochain? C'est ça. L'au-delà, ça reste... Pour moi, c'est mythique, comme je pense pour tout le monde. Personne n'a la clé de l'au-delà. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y en est de l'au-delà. Il y a un au-delà, c'est sûr. Il y a un après. Est-ce qu'on continue de... Des fois, je suis porté à croire ça. Est-ce qu'on continue d'exister avec les effluves ou les ondes qu'on a eues de notre vivant et qui continue de se répandre pendant un certain temps autour de soi comme une orage enserrée? Je pense qu'une chose certaine, on continue de survivre par le souvenir qu'on laisse chez les gens autour de nous. Le souvenir qu'on laisse, c'est très important. On n'a pas le droit de laisser un mauvais souvenir. On n'a pas le droit, je pense, de... Il faut faire attention. On n'a pas le droit de... de laisser un souvenir qui soit amer, que nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, disent « Ah, c'était quand même ceci, cela, il n'était pas correct, il n'a pas fait bien les choses. » On doit laisser un bon souvenir. Et on continue de survivre, de vivre ensuite dans ce souvenir. On doit laisser le souvenir de quelqu'un de bon, de généreux, de charitable, qui aime ses semblables, qui veut le... Oui, qui fait le bien, qui fait tout pour le bien. C'est important qu'il y ait que le moral, quoi. Tout bêtement, moral. Parce que la spiritualité, vous savez... Pour moi, la spiritualité, c'est la charité. Un geste éminemment spirituel, ça a été celui de prendre du pain, de le rompre, et puis de le distribuer à gauche et à droite. De multiplier les pains aussi, et les poissons, et quoi encore, la pêche miraculeuse. Ça, c'est des... Ce sont pour moi les plus beaux moments de la... du Nouveau Testament. C'est la charité qui est la clé de la... de notre spiritualité. S'il n'y a pas de charité, il ne peut pas y avoir de spiritualité. Ça va être quoi? Ça va être... Je suis mûr, c'est n'importe quoi. Charité, avec ce que ça a été concret, c'est pas seulement faire la charité, c'est vivre une façon charitable, aimer son semblable. C'est pour ça la grande leçon, aimez-vous les autres? Oui, je sais, j'ai blagué autour de ça dans un sketch, mais bon... Tu aimeras ton prochain. Voilà, c'est ça. Tu aimeras ton prochain. Sauf que c'est pas clair. C'est qui le prochain? Bon, tu vas me dire, le prochain, c'est le suivant. Bon, moi, je veux bien. Mais alors, le suivant du suivant, c'est encore le prochain? Et le suivant du suivant du suivant, ça s'arrête où, ça? C'est pas clair, c'est pas clair. Bon, il y en a d'autres qui vont dire, mais non, c'est plus simple que ça. Le prochain, c'est celui qui est tout proche, c'est celui qui va arriver d'une minute à l'autre. Bon, moi, je veux bien. Je veux bien. Mais alors là, celui qui est pas tout proche, celui qui est loin, celui qui est tant tellement loin qu'on le connaîtra jamais. Bon, celui-là, si c'est pas le prochain, c'est le lointain. C'est pas écrit qu'il faut aimer le lointain. C'est peut-être pour ça qu'on s'en fiche. C'est loin, le lointain. Ça nous regarde pas. Et il remarque bien une chose. Il a dit, tu aimeras ton prochain. Mais il a pas dit quand! C'est pas clair! C'est pas clair! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu aimeras... Tu aimeras quand, quand ça... Demain, dans un mois, tu aimeras... Ça veut dire que ça presse pas, que ça peut attendre? Si Dieu existe, je trouve qu'il exagère. C'est pas moi qui ai dit ça. Avoir tous les horreurs qui se passent dans le monde, on se dit vraiment... Dieu, si bon, permet de tant d'horreurs, sans arrêt, continuellement. Puis, il y a rien qui s'arrange. On n'apprend pas. Des... Des... Des crumes de guerre. Bon, des... Des peuples entiers qui souffrent, qui sont effacés. Nous, on va tirer la substance, puis on s'en fiche. Ça dure depuis des années. Des siècles et des siècles. Puis ça continue, ça continue. Et on dit que Dieu est bon. Dieu est l'infini miséricorde. Mais elle est où? Elle est où? C'est quoi? Pour permettre ça, ça donne le vertige. Pour permettre ça, il faut vraiment qu'il soit... très sans coeur. Ou alors qu'il y ait des vues à très, 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 très long terme. Je sais pas... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour lui, qui est supposé être éternel. Alors, si on parle du long terme, ça nous mène assez loin. Ça ne touche plus beaucoup, voyez? Ah non, non, il était pas raisonnable. Et puis, un beau matin, tu sais, un beau matin, qu'il savait vraiment plus quoi inventer, alors il a fait l'homme. Là, moi, je dis, il devait être drôlement fatigué. Oh oui, parce qu'avec l'homme, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas tant tellement terrifiqué. Il a fait n'importe quoi avec l'homme, comme avec tout le reste. N'importe quoi. Il a fait de l'à peu près. Il a fait l'homme à la diable. D'abord, avec l'homme, il savait pas commencer. Avec l'homme, il savait vraiment pas quoi faire, comment commencer. Alors, il s'est mis à tâtonner avec les couleurs sans jamais trouver la bonne. Heureusement pour nous, il manquait de temps. Ça, il les a pas toutes essayées, les couleurs. Il s'est arrêté avant le mauve, le bleu, le vert. Heureusement pour nous, autrement, tu vois ça. Êtes-vous athée? Ben, athée, ça veut dire quoi? Je ne crois pas en Dieu dans le triangle, là. Bon, pfff. Mais je ne suis pas athée. Je suis agnostique. Je sais, je n'ai plus d'intérêt. J'ai trop baigné dans tous les rites de l'Église. Je n'ai plus d'attache pour ça. Je n'ai plus d'intérêt. Et pourtant, j'ai une certaine nostalgie. Parce que quand j'étais petit, enfant de coeur, et qu'on avait des grandes, des messes extraordiaires à l'Église, en latin, c'était très... C'était un théâtre très impressionnant. Alors que maintenant, l'enseignement religieux est tellement banalisé, à mon sens en tout cas, que ça ne me semblait plus très intéressant. Moi, il reste la morale, ça. Très important. Au fond, ça ne nous faisait rien parce que personne ne savait lire dans ce temps-là. C'est vrai, on était dans le noir. On ne savait pas lire. On avait une école. Oui, bien sûr, on avait une école. Ah oui, on avait une école avec une sœur au milieu. Une grande noire sœur. Elle avait une corneille sur la tête. C'est vrai! Elle avait une corneille comme ça sur la tête qui n'arrêtait pas de répitouiller toujours la même chose. Croa, 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 croa! Je vais vous dire, elle nous renseignait d'une drôle de manière. Elle gardait tout pour elle, la grande noire sœur. Elle gardait tout, tout pour elle. Alors nous, pauvres petits, nous, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre dans ce temps-là, hein? On apprenait seulement le cachotisme. Il faut dire que ça marchait. Ça marchait pas fort, alors son école à la grande noire sœur. Ça marchait pas fort. Oui, elle était comme ça toujours. C'était vraiment l'institutrice. Je sais pas si je suis un bon chrétien, mais je suis un bon diable. Je suis pas un mauvais diable. Non, j'aime le monde, j'aime que ce soit facile. Je suis contre les excès, les horreurs qui se répètent. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que ça change pas, on change pas. On a toujours les mêmes comportements aberrants, donc... Je peux pas faire autrement que de dire, bien, coudou, il y a qu'une façon de s'en sortir, c'est d'agir convenablement, tu sais, puis c'est de... pour aller contre, donner un exemple. Essayer aussi, d'être un exemple, ne serait-ce que pour mes petits-enfants, d'être un exemple, dont ils se souviendront, comme quoi je suis un bonhomme pas trop injusti, puis bon, voilà. ... L'histoire retiendra certainement le nom de Marc Favreau, un poète parmi les poètes. Seul était peut-être pauvre, mais son héritage est vraiment colossal. Alors Marc, de la part de tous ceux qui t'ont suivi au fil des ans, avec beaucoup de bonheur, chapeau. Merci. Merci.